bonjour dans cette vidéo je vais donc vous montrer sur un exemple qu'on peut toujours à partir d'une fonction du second degré obtenir la forme canonique de cette fonction alors donc je prends une fonction qui s'appelle g on a g2x qui est une fonction du second degré g2x égal à x2 plus bx plus c avec a différent 0 sinon c'est pas une fonction du second degré voilà et je vais vous montrer que on peut toujours obtenir la forme canonique de cette fonction qui est g2x égal à a facteur de x plus alpha au carré plus bêta voilà donc ça c'est la forme canonique de la fonction alors quel est son intérêt ? l'intérêt c'est que si on a la forme canonique vous voyez ici comme ça et bien on peut prendre la fonction f2x qui est égal à x2 si on a la même valeur on pourra et dans ces cas là si on prend f2x égal à x2 g2x qui est égal à ça si on arrive à la mettre sur la forme canonique g2x va être égal à f2x plus alpha plus bêta ok et on a vu que si on avait ça et bien on peut passer de la courbe représentative de f qu'on appelle c indice f à la courbe représentative de g qu'on appelle c indice g en effectuant une translation de vecteur u qui est égal à moins alpha i plus bêta j et ça c'est super intéressant pourquoi c'est super intéressant parce que on connaît les propriétés de la courbe représentative de f c'est soit une parabole qui est à l'endroit une parabole qui est à l'envers ça dépend du signe de a et bien par translation on va avoir quelque chose qui va sembler à ça ou ça d'accord donc on va connaître à partir des propriétés de la fonction f on va pouvoir connaître les propriétés de la fonction g donc c'est très intéressant de mettre g sous sa forme canonique sous la forme f2x plus alpha plus bêta ok et on va voir en cours qu'on peut toujours le faire on peut toujours passer d'une fonction du second degré à une forme canonique ok alors ça je vais vous le faire sur un exemple alors l'exemple que je vais prendre est le suivant on a exemple je vais prendre g de x qui est égal à attendez pourquoi je me trompe 2x au carré plus 12x plus 9 voilà j'ai cette fonction là et donc je vais obtenir la forme canonique de g et ça va être sous la forme de facteur de x plus alpha au carré plus bêta donc je trouve ici la valeur de alpha et la valeur de bêta alors comment je vais faire ben là vous voyez 2 est en facteur donc je vais commencer par mettre l'expression de g ici développer par mettre 2 en facteur dans l'expression ici donc ça fait g de x égale 2 facteur de x2 plus 6x plus 9,5 alors mettre en facteur c'est facile si je veux mettre 2 en facteur je dévisse chaque terme ici par 2 2x2 sur 2 ça fait x2 12x sur 2 ça fait 6x 9 sur 2 ça fait 9,5 ok et je vais m'intéresser à ces deux premiers termes ici x2 plus 6x alors pour transformer x2 plus 6x je vais considérer que x est positif et donc je vais dire que x au carré c'est l'air d'un carré de côté x d'accord ? ici l'air de ce carré c'est x2 et ici je vais ajouter à ce carré deux rectangles deux dimensions comme là j'ai 6x je vais prendre la moitié de 6 donc je vais prendre 3x euh 3 voilà si bien qu'ici l'air du premier rectangle c'est 3x et l'air du second rectangle qui est la 2x qui a la même dimension c'est aussi 3x ok ? donc l'air hachuré ici donc ça nous fait x2 plus 3x plus 3x ça fait exactement x2 plus 6x et c'est à dire là je vais pouvoir dire que si je complète donc ici en formant un carré abcd ce carré il est de longueur enfin il est de longueur de côté x plus 3 je vais pouvoir dire je vais pouvoir dire que l'air hachuré c'est l'air 2 du carré abcd moins l'air qui est ici moins cet air là et cet air là ici on a un carré de côté 3 donc cet air là c'est 3x3 c'est 9 ok ? donc ça fait moins 9 donc je vais avoir x2 plus 6x qui va être égal à l'air du carré donc le carré de côté x plus 3 donc ça fait x plus 3 au carré moins 9 d'accord ? donc on reprend ici l'expression de g et je l'écris en tenant compte de ce que je viens de voir ici je vais avoir que g2x c'est égal à 2 facteur de x plus 3 au carré moins 9 plus 9 demi j'y suis presque je suis presque à cette forme là il me reste juste à calculer c'est moins 9 plus 9 demi je vais trouver que g2x s'exprime de la façon suivante 2 facteur 2x plus 3 au carré moins 9 ça fait 2 demi donc ça fait moins 18 plus 9 ça fait moins 9 donc ça fait moins 9 demi voilà alors j'ai pas exactement cette forme là pour avoir cette forme là il va falloir que je développe donc je trouve que g2x c'est égal à 2 facteur de x plus 3 au carré moins 2 fois 9 demi et 2 fois 9 demi ça fait moins 9 et voilà ici je fais l'alpha en canonique de g avec alpha égale 3 et beta égale moins 9 d'accord ? et donc je vais pouvoir ensuite à partir de f qui s'exprime comme étant la fonction carré simple égale à 2x2 à partir de cette fonction là on sait que ça c'est une parabole voilà de sommet O et là il y a un axe de symétrie et bien on va pouvoir obtenir la courbe représentative de G en ayant la forme canonique ici là on a alpha égale 3 et beta égale moins 9 on va pouvoir avoir G en faisant euh je vais le faire comme ça à partir de la forme canonique ici donc j'ai alpha égale 3 et beta égale moins 9 donc euh à partir de la courbe C indice F ici et bien tenir la courbe C indice G en faisant une translation de vecteur moins 3i moins 9j moins 9j voilà et donc la courbe moins 9j la courbe représentative de G va faire quelque chose comme ça d'accord par translation de vecteur moins 3i moins 9j voilà donc maintenant ça va être à vous de jouer ok je vais vous donner donc sur Prenote un autre exemple et vous devrez chercher la forme canonique en utilisant un peu ce que ce que je vous ai dit ici ok et on verra tout l'intérêt plus tard de donc de la forme canonique voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qui c'est parti c'est parti qui c'est parti c'est parti c'est parti